Générique ... Premier bilan du protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales. 75% des objectifs ont été atteints en Isère, notamment en matière d'hébergement d'urgence et de sortie de prostitution. L'atlas du corps humain se construit à Grenoble grâce à des techniques utilisées pour l'étude des fossiles. Les rayons de l'ESRF installés sur le polygone scientifique permettent de réaliser des imageries complètes sans avoir à détruire les organes. Et puis le festival du cinéma nature et environnement aura lieu du 25 novembre au 3 décembre à Grenoble et dans la métropole. 29 films sont en compétition. Marion Herbassens de France Nature Environnement Isère viendra nous en parler à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du mercredi 23 novembre 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le 25 novembre, ce sera la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle a été renouvelée pour 5 ans. Et même si des progrès ont été faits, c'est aussi le rapport homme-femme qui doit évoluer. Ce sont ce qu'ont bien pris conscience les différentes parties prenantes du comité local d'aide aux victimes dédiée aux violences intrafamiliales réunies pour faire le premier bilan après 10 mois d'existence. Premier bilan d'un protocole réparti en 4 axes. Violence intrafamiliale, viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, prostitution et développement d'outils départementaux. Il faut, quand on s'occupe de lutte contre les violences faites aux femmes, quand on s'occupe de lutte contre les violences conjugales, il faut évidemment prendre correctement en charge les victimes. Et ça, nous avons beaucoup de choses qui ont été faites sur ce sujet. Néanmoins, il faut aussi s'occuper des auteurs. Il faut mettre en place des dispositifs pour qu'ils arrivent à les faire changer de comportement. Et donc nous, dans l'ISER, nous avons mis en place, il y a maintenant deux ans, des stages de responsabilisation des conjoints violents. C'est géré avec une association qui s'appelle le CODAZE, qui reçoit des groupes de 10 auteurs de violences conjugales. Dans le dernier groupe, il y avait même une femme. C'est très rare, mais ça arrive. Et donc pendant trois jours, sur une semaine, ils vont se rencontrer, ils vont discuter entre eux sous le patronage d'un psychologue. Et ils vont arriver à se rendre compte de ce qu'ils ont fait. Je crois qu'il y a un sujet fondamental. C'est pour ça d'ailleurs que cette politique de lutte contre les violences, ça ne s'inscrit plus largement dans la politique de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que c'est cette conviction qu'il y a une égalité et pas une supériorité de l'un sur l'autre, qui, sans aucun doute, par l'éducation, par la lutte aussi contre certaines addictions, en particulier l'alcool, qui facilite le passage à l'acte, on le sait. Mais enfin, c'est surtout par l'éducation qu'on parviendra à faire reculer ce phénomène qui nous mobilise tous et pour lequel des actions très fortes sont menées avec nos collègues de l'éducation nationale. Et sur ce sujet, également, l'Association universelle et le Conseil départemental de l'accès aux droits de l'ISER proposent deux journées d'échange et de conférences, jeudi après-midi et tout vendredi à la plateforme Place de Verdun à Grenoble. Voyage au centre du corps humain grâce à l'ESRF, l'accélérateur de particules européen de la presqu'île scientifique de Grenoble est à l'origine d'une nouvelle découverte, une cartographie inédite du corps humain au niveau cellulaire. Des travaux menés par une équipe de chercheurs internationaux, au premier rang desquels un paléontologue français, Charlotte Faulkner, l'a rencontré. C'est une technique unique au monde qui est utilisée au synchrotron de Grenoble. Ici, on étudie la structure interne d'un organe sans le détruire par imagerie à rayons X. Une innovation possible grâce à de nombreuses techniques utilisées depuis une dizaine d'années pour l'étude des fossiles. C'est une technique qui est non destructive, donc on fait une image complète de l'organe, toute sa structure 3D, typiquement à une vingtaine de micromètres. Alors, pour vous donner une idée, 20 micromètres, c'est la moitié d'un cheveu humain en épaisseur. Ça, ça nous donne la basse résolution et après, on peut aller zoomer dedans à n'importe quel endroit sans jamais rien couper. Donc l'organe, il est complet quand on commence, il est complet quand on a fini toutes les analyses. Et après, il peut être réutilisé pour d'autres types d'analyses, types des analyses génétiques, moléculaires ou autres, qui, elles, sont destructives. Un projet qui a débuté lors de la pandémie où des solutions ont été cherchées pour imager des organes complets de personnes mortes du Covid, principalement des poumons. Mais depuis, le projet a évolué grâce à des résultats très positifs. On s'est très vite dit, on va faire des tests sur d'autres types d'organes pour savoir si on a le même genre de résultats sur d'autres organes. Et chaque fois qu'on a testé un nouvel organe, on a vu qu'on avait des résultats vraiment fantastiques. Et donc maintenant, ce projet qui, au départ, était un projet d'imagerie des poumons de personnes mortes du Covid, s'est transformé en un projet d'imagerie des organes humains en général, que ce soit des organes sains ou des organes malades, pour aller travailler sur différents types de pathologies. Depuis, le cerveau ou encore le cœur ont été imagés, presque mille fois plus précises qu'un scanner médical. Ces imageries d'organes sont possibles grâce aux nouveaux outils du synchrotron. Le synchrotron, c'est un accélérateur de particules. Et dedans, il y a un grand anneau de stockage dans lequel il y a des électrons qui tournent quasiment à la vitesse de la lumière. Cette source elle-même, la machine elle-même, a été entièrement remplacée entre 2018 et 2020. Et cette nouvelle source nous permet d'avoir une qualité de rayon X qui est bien meilleure que ce qu'on avait avant, qui augmente énormément la sensibilité. Et on a vu que la qualité d'image était tellement meilleure que ce dont on avait l'habitude, que quand on a eu cette demande d'imager des organes complets, on s'est dit, oui c'est possible, grâce à cette nouvelle machine on peut le faire. En plus du Covid, les scientifiques vont pouvoir également travailler sur d'autres pathologies, comme la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou encore les cancers. Ce projet a reçu le soutien financier de la fondation de Mark Zuckerberg. Espérons que ça se passe mieux qu'avec le Métaverse. En sport, des nouvelles des brûleurs de loups. Les hockeyeurs grenoblois sont allés battre Chamonix mardi soir au pied du Mont Blanc. Victoire des Rouges et Bleus, 5 buts à 2, but de Fleury, Aubin, Deschamps, Redéchamps et d'Air. Une victoire sans panache, mais qui permet à Grenoble de prendre la tête de la Ligue Magnus devant Rouen et Angers. Les brûleurs de loups qui installeront jeudi soir leur petite patinoire synthétique de 130 mètres carrés. Place Grenette à Grenoble, elle restera en place durant toute la durée du marché de Noël. Le festival de cinéma, nature et environnement débute jeudi et se poursuit pendant deux semaines à Grenoble et dans la métropole. Jeudi, même vendredi, Marion Herbinson, vous êtes chargée de communication à France Nature Environnement à la manœuvre pour cet événement. 29 films sont en compétition. C'est la 36e édition. Alors vous n'étiez pas là au début, mais est-ce que le message reste le même ? Globalement, oui, le message reste le même avec toujours des films sur la nature et l'environnement. Mais cette année, on a changé de nom. Maintenant, on s'appelle le Festival du cinéma, nature et environnement. Et donc, on a choisi de mettre un peu plus de films plutôt que seulement du documentaire. Donc avec des courts-métrages, de l'animation, de la fiction pour pouvoir parler des sujets de nature et d'environnement, mais avec plein d'angles différents. Est-ce que les débats, ça aide aussi pour tout ça ? Les débats, c'est vraiment important pour nous, pour faire du lien avec le public. Et puis c'est par là qu'on va vraiment sensibiliser les gens, on va pouvoir débattre, échanger plein d'idées et aussi avoir plein de petits détails sur comment sont faits les films. C'est un cinéma partisan un peu, on peut le dire ? Notre festival, il a forcément le choix d'avoir des films qui sont engagés. Ça a toujours été une des lignes directrices. Après, on a toute une partie très contemplative aussi pour s'émerveiller devant la beauté de la nature. Il y a quelques années, les films étaient peut-être un peu plus durs à trouver au commencement, il y a 36 ans. Mais là, c'est une thématique qui est un peu le vent en poupe où vous avez l'embarras du choix. Oui, complètement. On reçoit plus de 200 films chaque année. Il y a de plus en plus justement de fictions, de courts-métrages là-dessus. Donc c'est hyper important, enfin c'est important et intéressant pour nous de transmettre ces beaux films. Alors du coup, la sélection doit être encore plus difficile. Oui, oui, mais on a plein de bénévoles qui nous aident. Est-ce que cette année, la thématique du changement climatique tient le haut du pavé ? Eh bien, elle sera là en filigrane tout au long du festival. C'est la thématique de la soirée d'ouverture, notamment avec un film sur la jeune militante Greta Attenberg. On a aussi une soirée sur la montée des eaux, une soirée aussi sur les espèces en voie de disparition. Mais on a aussi des sujets plus légers, des très beaux films nature. On a une séance spéciale avec le réalisateur Mathieu Lelay, avec le film Yukon, un rêve blanc, qui a reçu plusieurs prix récemment. C'est peut-être le film un petit peu d'actualité avec le froid. Vous partirez dans le nord du Canada avec le photographe animalier Jérémy Villet. Est-ce que ce n'est pas un peu un paradoxe ? Parce que pour montrer que la terre va mal ou au contraire montrer ses beautés qu'il faut préserver, on est parfois obligé de gonfler un peu son empreinte carbone, de prendre l'avion. Oui. Est-ce que vous essayez aussi dans cette sélection de peut-être vous rapprocher, comme les rencontres du cinéma de montagne ont pu le faire, vous rapprocher un petit peu plus de thématiques locales mais globales ? Oui, alors toujours on essaie de privilégier des films qui se font un petit peu aussi près de chez nous. D'ailleurs notre jury, c'est aussi des gens qui n'habitent pas trop loin d'ici. Après l'idée c'est aussi de ne pas se renfermer juste sur ce qui se passe près de chez nous, parce qu'il y a des choses qu'on ne connaîtra peut-être pas, comme la montée des eaux. Et il faut avoir cette compréhension globale et donc des films de qualité qui se passent aussi un petit peu partout sur la planète pour pouvoir agir et prendre conscience de tout ça. Et pour prendre conscience de tout ça dès le plus jeune âge, c'est aussi un festival qui accueille beaucoup de scolaires. Oui, alors là le festival scolaire a déjà commencé. Donc en général c'est plus de 6500 enfants avec les accompagnants, ça fait même 6000 personnes chaque année. Et pendant le festival grand public, on a aussi une séance ciné-famille le mercredi avec des films spécialement choisis pour les enfants à Saint-Égrève. Merci beaucoup Marion. On retrouve tout le programme sur festivalfilmfneiser.org. Merci. Merci. D'autres rendez-vous avec de l'humour à la basse-cour pour trois soirées avec Isabelle Maya. Dans son spectacle Origines non contrôlées, la comédienne raconte avec une inaltérable légèreté le voyage initiatique cocasse et cosmopolite d'une jeune femme. Parachutée en France sans l'avoir vraiment voulu, contrariée et épaulée par des personnages hilarants et hauts en couleur et qui ne se sont pas du tout concernés par les frontières. Et y a-t-il une place pour elle à la croisée des mondes ? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec Lucette ? Après ma pauvre Lucette, rebaptisée MPL, un autre groupe local. On va voir les images tout de suite. A donc choisi de mettre en avant ce prénom. Ma petite Lucette sera en concert jeudi soir à l'espace Paul Jargot à Crôles. Et avant le concert, vous pourrez venir tester vos talents à l'applaudimètre lors d'une pré-soirée scène ouverte. Du beau monde ce mercredi soir sur le plateau de Thibaut-le-Duc. Elle est attendue chaque fin d'année par les fans. L'éphéméride du dessinateur clé de douze avec ses meilleurs dessins est à découvrir en avant-première. Dans Sion Parler avec également un focus sur la championne olympique de biathlon, Marie Dorin, qui a décidé de vivre l'écologie au quotidien. Et c'est pas de tourpeau. Et puis un loisir indoor, deux saisons pas très écolo. Mais bon, né à Grenoble il y a plus de 25 ans, le laser game qui séduit toutes les générations. Cette émission sera diffusée ce mercredi à 19h15 et jeudi à midi 15. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur telegrenome.net. On se quitte en musique avec une légende du reggae. Tick and Jaffa Koli sera en concert jeudi soir à la Belle Électrique à Grenoble. Artiste engagé et militant, il vient de sortir son douzième album. Excellente soirée à tous. Religion can be crazy Religion should be cool Religion can be crazy I can hear Some woman crying Crying, crying, crying I can see Innocent parents Crying, crying Crying Because they lost their child Nothing is worth Dying for that Religion should be cool Religion can be crazy Religion should be cool So luckily Where we'd better Unfree Merci.